La réunion avec M. le Premier ministre se portait sur la situation au nord du Mali. Nous sommes inquiets du climat, d'insécurité et de tensions qui prévaut dans la plupart des régions du nord du Mali. Nous sommes d'accord que toutes les parties engagées sur le terrain, ça veut dire la plateforme et la coordination, doivent absolument et immédiatement cesser toute forme d'hostilité, de respecter le seul feu et de rester engagés dans le processus de paix d'Alger qui va conduire à la signature de l'accord le 15 mai. On est tous d'accord qu'on va tous aller à l'avant pour signer cet accord le 15 mai, Inch'Allah. La MINUSMA est en train de prendre les dispositions nécessaires sur le terrain pour veiller à ce que les droits de l'homme ne soient pas touchés et à ce que la population est protégée. Nous sommes là pour aider le Mali à établir la paix et la sécurité, mais on ne peut pas imposer la paix. Mais on fera tout l'impossible pour y parvenir, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que la paix au nord du Mali. Nous, de toutes les manières, nous sommes engagés dans le processus de paix. Je garde l'espoir et la conviction que le processus d'Alger sera couronné par la signature le 15 mai par la plupart des parties prenantes maliennes. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de signer cet accord, il n'y a pas d'autre choix que de rester dans la logique de paix, dans la logique de l'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !